Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, je suis Thibaut Cahoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de l'E-Way, une solution de gestion des contrats qui permet aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Et pour faire cette émission, je ne suis pas tout seul, il y a mes deux fidèles chroniqueurs qui sont en pleine forme, aujourd'hui sont remontés à bloc. Audrey, Pierre, comment ça va ? Ça va très très bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, numéro 17, qui nous crut ? Voilà, saison 2, on repart, on est en pleine forme et en plus on a un super invité aujourd'hui qu'on va présenter juste après. Avant ça, Audrey, Pierre, est-ce que vous voulez dire un mot un petit peu sur vos activités respectives pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore ? Oui, je commence comme une fois n'est pas coutume du coup, donc je m'appelle toujours Audrey, et donc je travaille pour FedLégal qui est leader dans le recrutement juridique et fiscal. Ça fait près de 12 ans que je fais ce métier et j'ai toujours autant de plaisir à tous vous rencontrer, juristes, fiscalistes, responsables, directeurs juridiques, fiscaux, etc. Et je travaille pour l'industrie et la tech et ce qui m'a amenée à co-créer avec Pierre ici présent le Fleet Network pour French Lawyers in Tech qui regroupe maintenant près, si je ne me trompe pas, de 270 juristes qui travaillent en start-up et dans la tech. Merci Audrey, et pour ma part, je suis Pierre Nandy, avocat au barreau de Paris. J'ai co-créé le Fleet Network, je suis aussi co-fondateur de l'alliance Enco, c'est une alliance d'avocats qui travaille surtout dans le secteur de la tech de manière comme des juristes externalisés en France, Italie, Allemagne, Espagne et UK, on couvre les cinq plus gros marchés. Et pour ma part, j'ai développé une activité de executive mentor. J'accompagne des directeurs juridiques, des équipes juridiques, des juristes high potential à développer leur savoir-être et leur progression de carrière dans les directions juridiques. Voilà, c'est pour moi. Tout ça dans la bonne humeur, bien sûr. Toujours. Et donc, pour cette émission numéro 17, on a la chance d'accueillir Jérémy Crédat. Bonjour à tous. Et on va partir aujourd'hui de repenser l'expérience de travail. Bonjour Jérémy, comment ça va ? Ça va et vous ? Bonjour à tous. Ça va au top, on est super content de t'accueillir. Merci. Toi, tu as commencé plus pour faire les présentations rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu as commencé ta carrière dans la finance et puis c'était surtout co-fondateur et CEO de Welcome to the Jungle qui est une plateforme dédiée au recrutement et aussi un média dédié à l'emploi, au monde du travail de manière générale. Et c'est pour ça qu'on était persuadés que tu es la bonne personne pour parler un peu de tout ça. Peut-être pour commencer, pour poser le contexte et donner un peu le cadre de l'émission, je sais que repenser l'expérience de travail, c'est la mission de Welcome to the Jungle. Pourquoi c'est important pour toi ? Oui, ce n'est pas la mission la plus simple en soi d'ailleurs. Mais en tout cas, quand on m'a créé Welcome il y a six ans, ce qui nous intéressait, c'était de s'intéresser à ce sujet d'expérience de travail. On l'a tous vécu, je pense, personnellement, via des proches. L'expérience de travail de chacun n'est pas forcément formidable à tous les moments et ça peut avoir un impact assez significatif sur la vie de chacun. On voulait s'intéresser au sujet en se disant, en fait, la problématique, c'est peut-être aussi que personne ne s'intéresse dans sa globalité et en mesure d'offrir une expérience globale, homogène, cohérente, qualitative, aussi bien d'ailleurs pour les entreprises qui sont un maillon un peu essentiel à tout ça, mais aussi et surtout tourner vers les personnes qui vivent ça au quotidien. D'ailleurs, que tu sois candidat au tout début jusqu'à nouvel embauché, salarié, employé et ensuite d'ailleurs que tu puisses passer au step d'après. Voilà, c'était ça nous qui nous intéressait. On pense que c'est un sujet indispensable. Le boulot, c'est certainement une de nos plus grosses préoccupations dans la vie. C'est aussi d'une manière assez paradoxale certainement le secteur où les choses qu'on utilise au quotidien ne sont pas forcément les plus qualitatives. Moi, je ne connais personne qui s'enthousiasme sur son intranet, sur ce qu'il peut utiliser sur ces sujets-là. On s'est dit que c'était l'occasion de renverser la tendance. Certains l'ont fait dans d'autres secteurs. C'est peut-être l'occasion ici. C'est un sujet que je trouve passionnant et en tout cas qui mérite qu'on s'y intéresse. Oui, tout à fait. Et si je ne me trompe pas, vous avez mis en place des choses un petit peu atypiques chez Welcome to the Jungle. Déjà, pour repenser l'expérience de travail de vos collaborateurs pour commencer, c'est ça ? Oui, c'est vrai qu'en démarrant ce projet, ce qui nous paraissait assez clair, c'est qu'il y avait nécessairement un besoin de cohérence entre les produits qu'on essaie de créer, ce qu'on partage notamment de Bar Média et ce qu'on essaie de vivre en interne avec les équipes. Ceci de cohérence, je pense qu'il est assez fondamental dans ce qu'on fait. Et donc, assez vite, on s'est dit, en fait, Welcome to the Jungle, ce qui était intéressant aussi, c'est une sorte de lab, un territoire d'expérimentation pour tester nous-mêmes des choses, voir si ça fonctionne. D'ailleurs, si ça fonctionne, potentiellement, on va aussi en parler à d'autres qui aimeraient être là-dessus. Donc, maintenant, ça paraît un peu tarte à la crème. En tout cas, quand on a créé Welcome, assez vite, on a mis en place le remote. Dès le début, on a eu des personnes qui étaient en remote à 100% chez Welcome. Ça entraîne, face à plein d'impacts en termes d'organisation et autres, juridiques aussi d'ailleurs, qui ne sont pas si neutres que ça. Aujourd'hui, tout le monde est au courant et tout le monde le fait. À l'époque, c'était moins évident que ça en a l'air. On s'est beaucoup aussi posé de questions sur le rythme de travail en lui-même, puisque le rythme qu'on vit, il est justifié par du culturel, pas forcément plus quand on y réfléchit. On s'est beaucoup penchés sur la question, en essayant de trouver quelque chose qui, en fait, permette à terme un meilleur équilibre personnel des gens, pas forcément en suite de productivité, parce que moi, ce n'est pas forcément ça qui m'animait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a mis en place la semaine de 4 jours chez Welcome, qui est un sujet un peu atypique. Peu de gens le font, évidemment, mais qui est un super sujet. Et je pense qu'il y en aura d'autres à terme, parce que la manière dont on travaille aujourd'hui, le remote aussi amène plein de choses sur un changement de culture, comment on fait vivre une culture d'entreprise à distance, alors que souvent, elle a été perçue, comprise entre 4 murs. C'est-à-dire quoi ? La culture de l'écrit par rapport à la culture de l'oral, quand on est aussi à distance. Voilà, plein de sujets, nous, qui nous animent pas mal. Et dis-moi, quand tu dis remote, j'avais deux questions, c'est ce que tu viens de dire. Michel, quand tu dis remote, c'est remote, vous pensez global ? C'est-à-dire, on peut avoir quelqu'un en Australie, par exemple, ou c'est remote France à ce stade ? Parce que j'ai vu qu'il y a eu des annonces, je crois que Spotify dit que c'était n'importe où dans le monde que vous allez engager. Donc, vous, vous positionnez comment par rapport à ces différentes annonces ? Nous, on aimerait passer à l'étape suivante pour nous, qui est de pouvoir embaucher des gens dans le monde entier. Donc, ça, c'est un gros défi. En fait, la première étape classique qu'on vit depuis qu'on a vécu depuis cinq ans et demi, c'est d'avoir des gens en remote. Enfin, du coup, on télétraille à 100%. Donc, on n'a pas de gens, par exemple, à Nantes. Les villes les plus plébiscitées chez Wellcome, en dehors de Paris, sont Nantes, Bordeaux. On a des gens en Haute-Savoie, des gens dans le sud-ouest, dans le sud-est, des gens dans le nord. Donc, voilà, c'est assez varié. On a peu de gens, en fait, à l'étranger, vraiment. On a une personne à Bruxelles, mais on va dire que c'est un étranger relativement facile à appréhender. Mais voilà, on pense que, nous, c'est la prochaine étape, qui est une étape assez complexe, parce qu'en tout cas, jusqu'à récemment, il y avait peu d'outils qui permettaient de gérer les contrats de travail, la rémunération. Et puis, au-delà de ça aussi, d'autres sujets qui, moi, me sont chers, par exemple, l'actionnariat salarié. Donc, nous, on a 100% de nos équipes qui profitent d'un plan d'actionnariat salarié. Donc, il n'y a pas de raison que parce que tu ne vis pas en France, en fait, à terme, tu ne profites pas de ça. Donc, tout ça, c'est un peu, pour moi, la nouvelle frontière. Il y a pas mal, d'ailleurs, de startups qui se lancent sur ce sujet pour gérer ça de manière assez pratique. Nous, c'est vraiment l'étape qu'on aimerait franchir. Ça soulève plein de questions. Je pense que sur les grosses boîtes, la grande question, c'est au-delà de l'aspect pratique et légal, c'est aussi le sujet de la rémunération. Est-ce que tu impactes dans la REM, ton lieu de travail, sachant qu'en plus, il peut bouger ? Moi, personnellement, je suis assez convaincu de la ligne directrice de Spotify, si je ne me trompe pas, qui est plutôt de dire, en fait, un métier est un métier. La valeur que tu apportes, c'est celle-ci, que tu l'apportes de Paris ou de je ne sais pas où, c'est en lien en même, et donc le salaire est le même, qui est pour la peine assez différent. Je crois que c'est Facebook qui a dit, pendant deux ans, vous allez choisir si vous êtes à San Francisco ou dans le Montana, et après, on va ajuster votre salaire. Je crois que c'est la position de Facebook, alors que Spotify, effectivement, dit, travail égal, salaire égal, c'est ça ? Exactement. La ligne directrice américaine, globalement, après, il y a des cas particuliers, mais globalement, les Américains plébiscitent plutôt un système avec un run-up en fonction des villes et des niveaux de vie. Voilà, je pense que c'est aussi peut-être lié, et encore une fois, je pense qu'il y a des gens certainement beaucoup plus calés que moi là-dessus, là, dans l'audience, mais on voit aussi que c'est souvent lié avec le cadre juridique qui te permet, plus ou moins, de pouvoir baisser les salaires comme bon te semble. Voilà, dans nos cas, je pense que c'est moins évident. Moi, je suis plutôt partisan de dire que la valeur que tu apportes, elle a peu de liens avec ton lieu de vie, et du coup, qu'il faut réfléchir de manière un peu globale. Et justement, tu parlais de défis juridiques, Jérémy, notamment la semaine de quatre jours. Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place, justement, ça, chez Wellcome ? Juridiquement, pardon. Oui, la semaine de quatre jours, quand on s'y est intéressé, bon, il y a toute une phase un peu préparatoire en amont. La difficulté, c'est qu'en fait, quasiment pas d'entreprises le font. Il y en a certaines qui le font, mais qui sont à l'étranger. Donc, en plus, on n'avait pas vraiment de socle sur lequel se fonder. Il y a le 4-5ème, mais en fait, le 4-5ème, ce n'est pas la semaine de quatre jours, très clairement. Le problème du 4-5ème, c'est qu'en fait, tu dois bosser autant que les gens qui sont à cinq jours. Donc, voilà. Le but, ce n'est pas de tomber là-dedans. Donc, une fois qu'on s'est fait une conviction, on va dire, un peu philosophique sur le sujet, très vite, ce qu'on a dû mettre en place, c'est le juridique. Parce que clairement, en fait, la situation actuelle ne nous permettait pas de le faire. Donc, on a passé quand même six mois sur ça pour construire les choses. C'était, je pense, nécessaire pour aussi permettre aux équipes de se projeter et de se dire qu'en fait, on le fait dans un cadre qui est le bon. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord commencé, c'est de voir en fait si les contrats de travail pouvaient évoluer comme on le souhaitait. Notre constat à nous, c'est que le cadre était un peu trop strict aujourd'hui pour permettre vraiment d'aller jusqu'au bout des choses. Et notamment, en fait, l'impact. Parce que nous, la semaine de quatre jours, il n'y a pas d'impact sur la rémunération. C'est vraiment un jour offre, offerte chaque semaine. Et donc, tout ça fonctionnait mal. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis pas mal de temps pour créer une charte, du coup, qui est signée par l'ensemble des personnes dans la boîte, qui permet de régir, en fait, le principe de la semaine de quatre jours avec l'obtention d'un jour offert par semaine, son fonctionnement par rapport aussi aux autres jours de congé, aux jours ouvrés, etc. Parce que ce n'est pas si évident. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je pense que nous, on est super à l'aise pour rendre disponible cette charte. Je crois que ça m'intéressait nombre de personnes. Du coup, je vais juste demander à notre avocate si elle est OK qu'on partage son travail. Parce que c'est le fruit qui s'appelle Ariane et c'est aussi le fruit de son travail, elle et avec aussi notre équipe interne. Donc, voilà, je vais d'abord leur demander quand même et puis j'espère que ce sera le cas parce que le but, c'est que ça soit utile. Donc, on a mis en place cette charte qui demandait beaucoup de boulot. Et ensuite, après, nous, c'était un peu notre process interne. Mais du coup, on a fait voter ça par nos équipes pour démarrer le projet. Nous, en fait, on a démarré ça en juin 2019. On a fait un test de six mois pour voir comment ça fonctionnait. Et à la fin de l'année, on était content des résultats. Donc, on a enterriné la semaine de quatre jours chez Welco. Mais c'est sûr qu'au début, c'était un gros sujet. Et alors, ce que j'adore, évidemment, quand tu cites un projet comme ça et pour nos téléspectateurs slash auditeurs parce que nous sommes maintenant sur Spotify et Apple en podcast, c'est le partenariat que tu as eu avec le juridique. Et ça, forcément, nous, ici, on adore ça. C'était vraiment un partenariat entre le CEO et son équipe juridique pour monter un tel projet. Oui, je pense qu'il y en a plein des projets comme ça, je pense. Donc, celui-là, c'était évidemment le cas. En plus, on avait une personne qui s'appelle Ariane qui nous accompagnait sur des sujets. Parce que le droit social, c'est quand même un sujet assez particulier. Donc, on voulait être bien accompagné là-dessus. Donc, dès le début, oui, c'est un projet qui avait une forte composante juridique. Aussi parce qu'en fait, on voulait faire les choses de manière très carrée. Tout ça, en fait, en plus, c'est la semaine de quatre jours comme tous ces sujets un peu nouveaux. Il y a plein d'externalités positives ou négatives qu'on a du mal à envisager au début. Donc, je donne des exemples, mais qu'est-ce qui se passe en termes d'assurance pendant ton jour off ? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, la personne prend sa semaine de vacances et du coup, il y a le jour off, est-ce qu'elle prend quatre ou cinq jours ? Enfin, bref, ça paraît des petits détails. Mais en fait, pour que le sujet, il soit à la hauteur des attentes des équipes, pour nous, c'était hyper important de bien le cadrer. Voilà, c'est le choix qu'on a fait. Et d'ailleurs, aussi, en parallèle de ça, on a fait aussi le choix, nous, de faire accompagner la société, là, par des gens qui ne sont pas des avocats ou juristes, mais aussi par une équipe, par un cabinet de conseils et par des chercheurs qui ont aussi suivi, en fait, l'impact psychologique de la semaine de quatre jours sur les équipes, ce qui nous a aussi permis, à la fin, voilà, d'avoir un vrai compte-rendu intéressant et utile pour prendre une décision finale. Et c'est vrai que nous, voilà, on croit assez, en fait, en ce type d'encadrement. Il faut juste qu'il soit au bon niveau pour aussi permettre le risque et l'innovation. Donc ça, c'est toujours le défi. Et je pense que c'est aussi le défi d'équipes juridiques dans des boîtes comme les nôtres. Et voilà, là-dessus, je pense qu'on a bien relevé le défi. Et il n'y a pas que sur ce projet ? Oui, vas-y, je t'en prie, Jérémie. Oui, parce que j'anticipais la question, mais oui, sur beaucoup de projets, c'est le cas. D'ailleurs, on en avait un peu parlé ensemble. Par exemple, nous, l'année dernière, on a lancé un produit très important pour nous sur lequel on travaille depuis très longtemps. Et même pour l'anecdote, c'était quelque chose qu'on avait envie de faire avant Welcome. Donc, c'est revenu, en fait, dans le cadre de Welcome. On a lancé en 2020 un projet qui s'appelle Welcome Originals. C'est une plateforme de streaming audio et vidéo qui a vraiment pour but, en fait, d'aider les gens à se développer professionnellement. Notre constat à l'époque, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes en entreprise, vous avez très peu de formation, en tout cas, et de contenu pour faire ça. Et puis, vous pouvez vous former sur des sujets comme le leadership, le management, la prise de parole en public, par exemple, qui peut être un bon sujet maintenant qu'on est tous en vidéo call. Enfin, bref, vous avez accès à la formation qui met six mois à être lancée. Ça concerne une petite minorité de gens. Donc, on a voulu créer cette plateforme qui répond à ça. Et ça, par exemple, c'était intéressant parce que c'est un projet qui était assez titanesque pour nous et je dirais où 50% de la complexité au-delà de la création de contenu, elle est juridique. Parce que concrètement, c'est-à-dire quoi ? C'est que nous, on a nos parties prenantes sur ce projet. En fait, on fait du contenu en interne. On a la chance d'avoir une équipe de production en interne, mais sur lequel, en fait, il y a un management de droit qui est extrêmement complexe parce que c'est les droits des personnes qui sont présentes dans nos contenus. C'est les lieux de tournage. Enfin, bref, c'est tout ça. On a aussi des parties prenantes qui sont des boîtes de production avec lesquelles on travaille. Et d'ailleurs, ça a pris plusieurs mois à négocier avec ces partenaires pour la mise en place des contenus, pour toute la logique de droit qui les concerne eux, qui concerne les intervenants, qui concerne les logiques géographiques, qui concerne les logiques de plateforme. Puisque nous, on va diffuser maintenant sur Internet, sur iOS, enfin bref, sur Android, sur différents types de plateformes. Ça peut être aussi le sujet après déporté sur des plateformes tierces type Apple TV, Molotov, Interne, en tout cas, ou avec des telcos, je l'espère. Voilà. Donc, un projet qui était assez titanesque. Et donc, du coup, dès le départ, c'était un projet qui était très juridique parce que finalement, la valeur du produit final, en fait, la qualité juridique du rendu est aussi importante que le reste. Parce qu'imaginez que vous faites le meilleur documentaire de votre vie. En fait, si vous n'avez pas bien négocié les droits, en fait, ce documentaire, il va rester entre quatre murs. Vous n'allez pas pouvoir le diffuser. Et du coup, la seule chose que vous allez retenir, c'est qu'en fait, on a emmerdé sur le chemin. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un projet super intéressant qui était assez dur, honnêtement. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça aussi sur lequel être à l'aise, en tout cas dans des boîtes comme les nôtres. Nous, par exemple, on a fait des erreurs pendant ces mois de travail. Erreurs qui sont assez naturelles. Et je pense que c'est aussi l'intérêt d'avoir une équipe juridique en interne à un certain moment pour faire ces erreurs ensemble. Parce qu'en fait, nous, on considère que ces enjeux et aussi les enjeux d'IP, maintenant qu'on a beaucoup chez Wellcome, c'est bien d'être accompagné aussi en externe. C'est ce qu'on fait. Mais aussi, à un moment, on veut capitaliser en interne parce qu'en fait, ces sujets sont tellement récurrents qu'on a envie d'en avoir la maîtrise. Et voilà. Et je pense que d'ailleurs, dans l'histoire de Wellcome, je pense qu'il y a un moment, on s'est dit, c'est intéressant d'avoir ce savoir-faire en interne, d'avoir cette connaissance et puis de la faire évoluer. Et c'est aussi ça, je pense, à ce moment-là qu'on a voulu construire une équipe juridique en interne. Et on te remercie beaucoup, Jérémy, de faire passer ce message. Comme vous le savez, ceux qui nous écoutez à chaque fois, le fait d'avoir un CEO aujourd'hui, un fondateur, une grande entreprise comme la tienne, du coup, Jérémy, qui parle de l'importance du juridique en interne, forcément, ça me fait très plaisir. Non, mais c'est un sujet, c'est un sujet clé. En fait, je pense que c'est, déjà, je pense que c'est un sujet qui est éminemment complexe. Donc, en tout cas, moi, ma responsabilité, c'est d'avoir les meilleures personnes sur des sujets que je ne maîtrise pas. Et comme il y en a beaucoup, la liste est longue. Donc, du coup, ce sujet, il en s'est évidemment parti. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui est intéressant, d'ailleurs, moi, honnêtement, je n'avais pas forcément ce truc-là en tête au début. Moi, j'ai toujours travaillé avec des avocats toute ma vie pro, enfin, qui n'est pas non plus très, très longue. Mais en fait, quand moi, je travaillais en fonds d'investissement, la personne à qui je discutais très régulièrement, c'était l'avocate du fonds, ce qui est normal et ce qui est très bien. Et progressivement, de toute façon, chez Wellcome, c'était le cas dans ce qu'on veut construire. Il y a le corporate, mais il y a aussi le business. C'est un enjeu clé de relations clients. Dans l'élevée de fonds, c'est un enjeu clé aussi. Et donc, tout ça, on l'a vécu. Je pense que d'abord, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, en début de boîte, on vit aussi le sujet comme une logique de gestion des risques qui est saine, qu'il faut avoir. Et à partir d'un moment, je ne saurais pas comment définir ce moment. C'est peut-être une question de taille, c'est peut-être une question d'enjeu, c'est peut-être, enfin, qu'importe, mais en fait, on s'aperçoit qu'il faut transformer ça pour en faire peut-être un levier de croissance et un levier de compétitivité. Et ça, moi, ce déclic, c'est vrai que je l'ai fait relativement tard, si je suis honnête, mais je me suis aperçu qu'en fait, si on anticipe certains sujets et que si on prend de l'avance, en fait, on peut aller plus loin. Je pense que c'est le cas dans le business, il y a plein d'exemples. Nous, typiquement, je pense qu'on a appris sur le sujet de streaming, par exemple, vidéo, clairement, en fait, on le voit comme un avantage compétitif parce qu'on est en capacité de le faire par rapport à d'autres. Je pense que la semaine de quatre jours, typiquement, c'est pareil. En fait, d'avoir fait l'effort et d'avoir cherché un peu d'innovation juridique pour le mettre en place, moi, je le vis comme un vrai avantage, limite concurrentiel aujourd'hui par rapport à d'autres qui voudraient se m'en parler. Donc, je trouve que là, ce switch-là, il n'est pas évident à faire, mais je trouve que quand on le sait, j'espère que d'ailleurs, on a cette démarche-là, il est super intéressant. La vraie difficulté, c'est de toujours, en fait, faire cette bonne balance entre accepter du risque parce qu'en tout cas, moi, c'est mon souhait, c'est qu'en fait, on est ce type de boîte où en fait, la partie de risque, elle est inhérente à ce qu'on veut faire et du coup, il faut la faire vivre et en même temps, bien sûr, apporter un cadre qui permet que tout ça va se déployer bien. Voilà. Je parle beaucoup sur ce sujet, mais en tout cas, c'est intéressant. Et on n'a pas aussi souvent l'occasion dans Legal Club Sandwich d'avoir la vision justement d'un CEO sur le sujet, donc c'est intéressant. Toi, ce moment-là, il est arrivé quand concrètement dans la vie de la startup ? En tout cas, moi, c'est une réflexion personnelle, je dirais que depuis quelques mois, donc c'est relativement tard finalement, où en fait, j'ai le sentiment que l'antipation de ces sujets et d'ailleurs même peut-être parfois de pousser un peu la réflexion pour aller un peu au-delà de ce qu'on est censé faire de base, en fait, ça permet d'aller plus loin parce que souvent, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'en fait, la complexité juridique fait que tu n'as pas envie de t'y intéresser et donc on passe à autre chose où on fait basiquement. Je trouve que l'exemple typique, d'ailleurs, qui est un sujet qu'on connaît bien chez Wellcome parce qu'une des personnes qui est chez nous est très experte du sujet, par exemple, le RGPD, c'est typiquement le sujet, le truc qui arrive, la logique de base, c'est de faire le minimum syndical et on espère... Je parle de tous les juristes de deux ans, le RGPD. Oui, et c'est marrant parce que c'est un sujet finalement, d'ailleurs, sur lequel nous, on a plein de choses à faire chez Wellcome, mais en fait, c'est vrai que si tu prenais le temps, tu verrais que si tu allais plus loin, ça permettrait de rendre l'expérience utilisateur bien meilleure. Si tu allais plus loin, ça permettrait de rendre... Nous, on a un sujet RGPD qui est assez large, par exemple, parce qu'avec le recrutement, on a un enjeu de DPA, Wellcome, qui doit se répercuter sur nos clients, par exemple, qui utilisent les outils qui leur permettent de gérer leur candidature. Donc, voilà, la chaîne de responsabilité est relativement large. Donc, en tout cas, moi, je considère que c'est un sujet qui est extrêmement important. Mais voilà, typiquement, ce sujet, si on faisait l'effort d'aller plus loin, on pourrait sûrement le retourner à notre avantage. Je pense que c'est pareil, par exemple, sur l'univers du contenu, c'est clé. Nous, par exemple, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, parce que sur Wellcome, on est en train d'effectuer une mue qui n'est pas encore officielle, mais pour permettre à nos utilisateurs d'avoir peut-être un jour un profil avec leur profil professionnel, etc. Moi, il y a un sujet qui me passionne, c'est pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas propriétaires de ce profil ? Pourquoi c'est propriété de LinkedIn, par exemple ? Alors qu'en fait, c'est vous, c'est vous qui construisez votre carrière, c'est à vous que ça appartient. Voilà, il y a plein d'enjeux juridiques liés à ça, d'ailleurs des enjeux technologiques qui sont assez passionnants et qui pourraient redonner la propriété au vrai possesseur de leur profil. Et ça, typiquement, je trouve que en fait, c'est vraiment mettre le juridique au service d'un produit qui fait sens pour l'utilisateur. Et moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, petit switch peut-être personnel de compréhension récent, mais qui j'espère sera pertinent pour nous. Oui, complètement. On espère que le message passera aussi parce que là, ce que tu es en train de nous expliquer quand même, c'est qu'au moment de réfléchir à des projets futurs de développement, tu prends peut-être d'abord en compte le juridique pour concevoir derrière tout ce qui suit en termes de produits, en termes d'expériences aussi. Donc, c'est… Oui, si je suis honnête, il y a des projets où, en fait, si on est honnête, je pense qu'il y a une différence entre prendre en considération tout de suite et essayer d'informer le plus tôt possible. Et je pense qu'il y a quand même une certaine honnêteté intellectuelle qui m'oblige à dire sur certains sujets, j'essaie d'informer le plus vite possible et j'ai quand même envie de lancer la machine. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, je me suis aperçu et je pense que c'est bien d'apprendre de ces erreurs, c'est qu'il y a plein de projets qu'on a pu mener chez Wellcome où, le fait d'embarquer la logique juridique à la fin met en péril le projet dans son ensemble. Et ce n'est pas parce que, en fait, l'équipe veut cadrer les choses plus que ça ne devrait l'être, c'est juste, en fait, que parfois, le cadre, enfin, de mieux comprendre le cadre nous permet, en fait, de faire les choses beaucoup mieux et de ne pas perdre de temps et d'ailleurs, potentiellement, de tout détricoter. Donc, moi, je dirais que dans une pure logique pragmatique et gain de temps, en fait, ça vaut le coup. Donc là, par exemple, on a, d'ailleurs, c'est un sujet, on en avait parlé assez vite avec l'équipe, on a un projet d'édition cette année chez Wellcome, donc je ne peux pas trop parler là, mais où, par exemple, on fait intervenir plein d'auteurs différents. Donc, c'est un sujet où, en fait, clairement, le sujet de droit d'auteur, il est clé, comme si l'anthologie, c'est un peu plus compliqué qu'un bouquin seul. le fait d'essayer de cadrer un point d'amont et même moi, en fait, moi que j'ai conscience des contraintes, en fait, c'est vachement utile et ça nous permet de perdre beaucoup moins de temps à l'arrivée. Et donc, voilà, c'est un réflexe qui n'est honnêtement pas forcément toujours naturel, mais qui, je pense, est indispensable. Et c'est quelque chose dont on parle fréquemment ici et qui a mes grands dadas, c'est qu'effectivement, plus le juriste, le directeur juridique est impliqué dans la stratégie de l'entreprise, dans les décisions stratégiques en amont, plus sa contribution peut être utile, en fait, parce que soit immédiatement, il peut dire, attention, là, vous allez voir cet obstacle-là, donc juste connaissez-le. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais je dis toujours que lorsqu'on, tu vois, quand je négociais des contrats, je dis toujours qu'un contrat qui fonctionne bien, c'est quand on a bien préparé le divorce. Ça ne veut pas dire que j'ai envie qu'on divorce, mais c'est juste qu'on va réfléchir ce qui va se passer si on divorce. C'est une nuance. Voilà. Et je pense qu'il faut, voilà, ce que tu dis, c'est totalement vrai, c'est que la grande majorité des juristes ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond, mais au contraire, veulent que le business avance. Mais effectivement, plus tu les consultes en avant, plus ils peuvent avoir les têtes pensantes de la boîte pour donner leur input le plus tôt possible, le plus en amont possible pour que, justement, on ne perde pas de temps. Et d'ailleurs, dans le GDPR, cette idée est intégrée, on appelle ça privacy by design, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire dès la conception du produit, on pense à ces questions-là pour gagner du temps par la suite. Donc, totalement... Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense que même nous-mêmes, pareil, ce n'est pas une question de transparence, mais je pense qu'on a nous-mêmes en tant que boîte plein de progrès à faire là-dessus parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a différents niveaux, je pense, de qualité dans ce process-là. Je pense qu'il y a des situations où, en fait, c'est le bordel et donc tout soit au dernier moment et à éviter. Il y a la situation mieux, je pense qu'en fait, on a la bonne logique d'informer bien en amont de l'objectif et comme ça, on peut construire notre truc. Je pense que nous, on commence à être bien à ce niveau-là chez Wellcome. Enfin, il y a certainement plein de choses à améliorer et je pense qu'il y a un niveau d'au-dessus. Honnêtement, nous, qu'on n'a pas encore atteint et qui, je pense, est un bon objectif, c'est vraiment de le mettre à un niveau encore plus stratégique et d'ailleurs même que potentiellement, moi, je suis assez persuadé qu'en fait, le juridique, il peut être aussi déclencheur de projets. Par exemple, nous, on est dans l'industrie RH. C'est une industrie, le juridique a un rôle extrêmement important et donc, je suis certain d'ailleurs que par ce prisme, on se rendrait compte que d'ailleurs, il y a aussi de l'innovation et des choses à apporter juste en fait dans la manière de tourner les choses différemment de ce qu'elles ont été envisagées en amont. Donc, voilà. Je n'ai pas d'exemple concret là-dessus mais par exemple, typiquement, sur le remote, le fait d'arriver à aider les gens à gérer des contrats de travail de différentes nationalités, des niveaux de rémunération, etc. Bon, ça, c'est des produits très spécifiques qui vont être créés. On est bien incapable de créer ça chez Welcome. Enfin, en tout cas, ce n'était pas notre souhait. Mais ça, par exemple, c'est hyper intéressant et puis en plus, je pense que le gain de temps, enfin, l'impact sur la boîte, il est super positif. En tout cas, merci pour ton message parce que ça fait du bien d'entendre ça qui sort de la bouche d'un CEO. Donc, merci pour ton message sincère aussi et très concret, vraiment. Je pense que tout le monde l'apprécie. C'est le problème. Et Thibault ? Oui. Pierre, je sens que tu es impatient. C'est sympa d'appuyer sur le bouton car c'est l'heure des chroniques et notamment c'est la chronique d'Audrey et c'est parti pour les nouveaux qui nous connaissent pas encore. on compte sur nous pour danser derrière votre disetteur avec de ce fabuleux jingle. Here we go. J'adore. À toi, Audrey. Merci, Pierre. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai choisi de vous parler de séniorité. En recrutement, on parle vraiment de séniorité et du long d'année d'expérience d'un candidat même si j'ai encore parfois des entreprises qui me demandent alors Audrey, il a quel âge ? Ce à quoi je ne réponds jamais, bien entendu. Donc, à leur niveau de séniorité, où est-ce qu'on le trouve ? D'abord, on le trouve sur un CV. Donc, conseil de recruteuse, sur votre CV, préférez mettre 15 ans d'expérience en M&A plutôt que je suis âgée de 42 ans ou encore 5 ans en contrat internationaux plutôt que j'ai 33 ans. Vous avez compris mon point. Donc, si vraiment vous insistez parce que c'est très, très, très important pour vous de noter que vous avez 52 ans ou 25 ans, indiquez plutôt votre date de naissance qui reste un élément un peu factuel pour le coup et puis c'est à l'avantage de ne pas changer tous les ans parce que j'imagine que le jour de CV. Deuxième chose sur la seniorité, on les trouve dans les offres d'emploi. Donc, conseil que je vous donne aussi s'il est indiqué que 15 ans d'expérience minimum est requis en droit social, par exemple, et vous n'avez que 3 ans d'expérience, eh bien, ne postulez pas parce qu'a priori, ça va être un petit peu juste. Et si vous avez au contraire 30 ans d'expérience, vous avez le droit de postuler, bien entendu, à cette fameuse annonce. Mais dans ce cas-là, il va falloir repenser un peu vos prétentions salariales. Donc, si l'entreprise indique un nombre d'expérience précis, même s'il est minimum, minimal, pardon, c'est que derrière des questions de budget, de positionnement dans l'équipe ou encore de perspectives à offrir par la suite. Ce qui m'amène à mon troisième point, quelques idées reçues auxquelles je voudrais du coup revenir dessus. Je pense à plusieurs exemples, par exemple, par exemple, beaucoup d'exemples aujourd'hui. En fait, c'est plusieurs de mes clients qui recherchaient pour des missions des profils moins expérimentés. J'ai réussi, par exemple, à recruter une responsable juridique immobilier qui avait 15 ans d'expérience et qui a accepté une mission où on recherchait quelqu'un de 4 ans d'expérience. Mais en fait, pour cette mission, elle était dispo. Ça lui permettait de travailler davantage en anglais et puis en plus, l'entreprise a pu bénéficier de son expertise bien plus étendue sur le sujet. Donc, c'était un gros plus. Exemple très, très récent, ça n'a même pas 15 jours pour le coup, j'ai présenté un profil pour un poste de responsable juridique. Il a été en finale, il n'a malheureusement pas été pris, mais il voulait tellement travailler pour la structure qu'il y a eu un grand placement en congé maternité et en fait, c'est lui qui a été recruté même s'il était un peu plus dimensionné pour le poste. Donc, ce que je vois sur le marché, c'est que recruter un profil plus expérimenté, ça peut faire un peu peur, soyons honnêtes. Voilà, donc imaginons, je suis directeur juridique, est-ce que cette personne-là va vouloir prendre ma place ou est-ce qu'il ou elle va bien s'intégrer dans l'équipe ? Donc, je suis persuadée en fait qu'on peut être d'une séniorité élevée avec plein de vignes autour pour être politiquement correct, mais aussi tout à fait flexible, enthousiaste, adaptable et au contrario, être en début de carrière et pas du tout être aussi ouvert. Donc, c'est surtout dommage en fait et interdit d'écarter une candidature parce qu'elle est trop dimensionnée. Donc, il faut, à mon sens, regarder le profil qui vous semble intéressant et ça vaut parfois le coup de creuser. Même chose pour un profil à contrario, moins dimensionné, on peut avoir six ans d'expérience et avoir un super dealership pour le coup et beaucoup plus qu'un profil qui a 15 ans, 20 ans ou 30 ans d'expérience. Donc, c'est comme ça que j'ai convaincu une de mes clients de rencontrer un profil qui était en-dessous de ce qu'elle demandait. Elle va rencontrer bientôt donc je croise les doigts et croisez les doigts avec moi. Donc, ce qui fera la différence, c'est l'état d'esprit et votre projet et votre adéquation avec le besoin de l'entreprise. Donc, en conclusion, la valeur n'attend pas le nombre des années comme le disait Corneille. J'aime bien rajouter des citations dans mes chroniques. Il faut simplement être cohérent avec son parcours, l'expérience requise, l'expérience que l'on a à apporter, la rémunération proposée et celle qu'on est prête à accepter. Donc, ce qui fera la différence, c'est encore et toujours le savoir-être, les soft skills et l'adéquation avec l'entreprise et son projet, ce qui fera la différence. C'est vous. À toi, Pierre. Merci, Audrey. Difficile à suivre, mais je vais essayer. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui de Clubhouse et de l'intérêt ou non pour les juristes de s'y rendre. Vous en avez certainement entendu parler. Vous avez même peut-être vous-même reçu un des fameux SMS d'invitation parce qu'en effet, l'application à ce jour ne fonctionne que par coaptation. Donc, pour s'inscrire, il faut avoir reçu ce fameux SMS. Et d'ailleurs, quand on s'inscrit, on peut s'inviter, on peut à son tour inviter trois personnes. D'ailleurs, moi, j'ai invité Audrey sur Clubhouse dès que j'ai eu mes trois invitations. Je n'avais pas invité Thibaut qui était déjà, manifestement, sans parler de Jérémy qui est depuis le mois de juin. Voilà. Bon, moi, je l'ai reçu assez récemment donc j'ai l'impression d'être un petit peu en retard mais quand même, je reste à peu près dans le coup. Alors, qu'est-ce que c'est que Clubhouse ? C'est un réseau sociable, téléchargeable via une appli qui ne fonctionne que sur iOS, donc iPhone pour le moment. Et c'est un réseau social audio. Ça ne fonctionne que sur le format audio. Donc, on peut accéder à des rooms qui sont des sortes de groupes de conversations et on peut rejoindre toutes sortes de thèmes. Alors, pour ceux qui me suivent dans le Club Sandwich, voilà, la room Disney, forcément, je suis dedans, une room start-up, développement personnel ou Golden Retrievers. Il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts, Golden, parce que j'ai un chien qui n'est pas là, mais voilà, qu'on voit parfois dans le Club Sandwich. Donc, c'est comme rejoindre une sorte de webinar, mais c'est beaucoup plus interactif. Alors, il y a des speakers, ceux qui créent la room et vous en tant que, vous êtes presque un voyeur dans la room et vous pouvez lever la main et participer à la conversation. Donc, véritablement, on peut dire qu'il y a deux types de personnes, il y a les speakers et puis ce que j'appelle les voyeurs, les participants silencieux. Donc, on suit des personnes qui ont des sujets qui peuvent vous intéresser et on peut vous suivre aussi. Alors, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi, je n'ai absolument rien créé pour le moment, mais enfin, les gens me suivent, ça me fait plaisir. Donc, c'est super simple à utiliser, il n'y a pas besoin de visuel, pas de formation, pas de PowerPoint. Et voilà. Par contre, pour que les gens s'intéressent à vous sur Clubhouse, il va falloir quand même proposer des rooms un petit peu intéressantes, avoir du charisme, des choses à raconter, juste être présent, ça ne va pas suffire. C'est un petit côté radio libre. Les utilisateurs vont inventer un peu ce que va devenir Clubhouse, ce que va être l'application et comme on peut l'écouter, on peut être sur Clubhouse en pyjama, c'est très pratique. C'est un petit peu comme le remote et le work from home. Alors, pourquoi aller sur Clubhouse si on est juriste ou avocat ? D'abord, peut-être faire de l'accès au droit. Ça peut être une sorte de permanence juridique. C'est une vitrine fabuleuse pour votre cabinet d'avocat ou pour votre équipe, surtout si vous êtes en train de recruter. On peut imaginer l'équipe juridique de Welcome to the Jungle qui va avoir sa room et puis qui va peut-être essayer de recruter comme ça. On peut faire, ça peut être aussi un super exercice de team building. Vous pouvez faire du pro bono virtuel pour offrir des consultations gratuites live comme ça en audio à des gens. Ça peut être excellent aussi pour se faire connaître. Mais alors, dans ce cas-là, pensez bien à mettre à jour vos coordonnées pour vous contacter dans votre profil. Ça peut être aussi une façon d'être une sorte d'entraide entre juristes. Ça peut être important quand on n'est pas membre d'un réseau, un réseau comme Fleet Network pour les lawyers in tech. Et donc, si c'est le cas, vous n'êtes pas encore juriste et vous êtes en entreprise de tech, vous nous contactez avec Audrey, mais sinon, il y a d'autres réseaux qui existent, la FGE, le Cercle Montesquieu, mais voilà, ça peut être une façon de rencontrer d'autres juristes. On peut poser des questions à des tiers qui ont les mêmes problématiques que vous. Ça peut être aussi une façon de se former, d'approfondir des sujets. Par exemple, si vous voulez rejoindre une entreprise, écoutez ce qui se dit ou ce qui concerne l'entreprise en question, le domaine qui vous intéresse ou simplement vous former un nouveau domaine du droit. Ça peut être aussi une façon de créer un réseau. J'en ai parlé, je crois qu'il y a 15 jours, de l'importance de créer et d'entretenir un réseau professionnel. LinkedIn, c'est un côté un peu froid, contacter des gens comme ça, il y en a qui n'osent pas. Tandis que là, le côté, c'est l'audio, c'est plus humain. On est plus à même de rencontrer des gens qui nous ressemblent ont le même intérêt. En fait, il ne faut rien vraiment à l'attendre de Clubhouse. Il ne s'agit pas de faire une conférence virtuelle avec trois speakers qui parlent et tout le monde webinaire pour ça. Au contraire, il faut donner la parole à ceux qui lèvent la main. Il faut échanger, il faut se lancer. Alors, est-ce que ça va être un pétard mouillé ? On en parlait avant que l'émission commence avec Jérémy ou est-ce que ça va devenir quelque chose d'incroyable ? Je crois qu'il est encore trop tôt pour le dire. Mais voilà, si vous voulez rester jeunes comme nous dans Club Sandwich et rester dans le coup, essayez vite d'avoir un SMS de la part de quelqu'un qui est sur Clubhouse. Allez y faire un tour et voyez ce que ça donne. Merci Pierre, merci Audrey pour ces super chroniques. Peut-être pour passer aux questions du jour, on a déjà une question de Blandine qui nous demande, Jérémy, est-ce que la semaine de quatre jours chez Welcome a été valorisée ? C'est-à-dire estimée en termes d'investissement pour Welcome to the Jungle et davantage pour le salarié. Par exemple, en pourcentage d'hommage salarial ou en pourcentage de rémunération individuelle ? Ça, c'est peut-être un peu concret, mais de manière générale, est-ce que tu as déjà des pistes là-dessus à nous partager ? On ne l'a pas fait comme ça. En termes d'avantages salariales, la question, je ne sais pas si je la comprends parfaitement, mais le niveau de rémunération est le même que si les gens travaillaient cinq jours par semaine. Potentiellement, on pourrait se dire que c'est 20 % de plus alors que nous, on considère que c'est la même chose. Je pense qu'il y a aussi une question de compréhension du sujet. C'est juste que le paradigme et la base changent. Sur l'impact sur la boîte, en vrai, il est assez concret. D'ailleurs, on a fait une longue étude, j'ai partagé le lien, ce que quelqu'un me demandait, qui le démontre. Quand on a commencé à ce nez quatre jours, l'impact sur notre productivité et sur notre nouveau chiffre d'affaires généré était de 20 % en moins en un mois. C'est assez efficace. Ce qui correspond assez bien que tu as 20 % de temps en moins dans la semaine. Au fur et à mesure, je pense avec une meilleure organisation, il faut prendre l'habitude aussi de tout ça. En fait, tout ça a pas mal évolué. À la fin de l'année, on s'est aperçu qu'on était revenus à notre situation initiale. C'était notre souhait. Notre souhait, ce n'était pas d'avoir une meilleure productivité, ce que je crois assez peu en ça. Productivité, c'est toujours décrit comme un truc qui peut monter au ciel. Il y a un moment où il faut être satisfait de ce qu'on fait. C'est déjà pas mal. Mais par contre, et d'ailleurs, je pense que je laisserai ceux qui s'intéressent vraiment à ça lire l'étude, mais on a vu et démontré un impact positif sur l'équilibre personnel des gens qui passent par plein de choses et notamment le fait que mieux maîtriser son temps introduit la notion d'une meilleure estime de soi qui elle-même est un facteur très positif sur son équilibre personnel. Je réduis quelque chose qui j'imagine en psychologie est bien plus compliqué en 15 secondes. Mais en tout cas, c'est ça nous qui nous intéressait. Je pense que c'est ça aussi qui a de l'impact. Concrètement, derrière, on n'a peut-être pas abordé, mais pour les membres, les collaborateurs de Welcome to the Jungle, ça se matérialise comment ? C'est enlever, je ne sais pas, des meetings, travailler plus sur quatre jours, travailler en cachette le cinquième jour. Est-ce que toi, tu as un peu tout ça ? Je ne sais pas si moi, je suis le bon exemple. Mais en tout cas, sur la semaine de quatre jours, nous aussi, ce qu'on a monitoré et c'est notre satisfaction, c'est que la volumétrie d'heures sur les quatre jours n'a pas bougé par rapport à la situation actuelle. Les gens ne travaillent pas plus dans une journée que dans la journée des modèles de cinq. Ça, c'est important. Pas mal de gens arrivent à maîtriser ça. Il y a le COVID aussi qui était quand même une période particulière, mais ça, globalement, maintenant, les choses sont bien en place. Je pense que ça introduit pas mal de choses. En fait, quand tu as moins de temps, tu peux moins mettre de choses sous le tapis. Et une boîte à quelque chose de notre taille, on met tous plein de choses sous le tapis. C'est naturel parce qu'on est préoccupé par d'autres choses, on a d'autres priorités. Et souvent, par exemple, ce qu'on met sous le tapis, c'est des sujets d'orga. Quand tu as du temps, toi, tu peux compenser des manques d'orga par du temps en plus. La semaine de quatre jours, en fait, tu en as moins, donc tu ne peux plus le faire. Donc, très clairement, ça veut dire se poser des questions sur les réunions qu'on fait. Est-ce qu'elles ont vraiment du sens ? Est-ce qu'on doit tous être dedans ? Est-ce que des réunions d'une heure et demie, c'est possible ? Ben non. Il faut les envisager directement. On a, par rapport au début de la semaine de quatre jours et la fin de l'étude, le nombre de réunions avait diminué de 30% chez Welcome. Donc, quand on regarde maintenant, on a l'impression qu'il y en a encore. C'est un peu remonté parce que je pense que le COVID et le remote fait qu'on se zoome la journée. Je dis ça comme ça. Mais voilà. En tout cas, ça, c'était clair. Je pense que ça mène aussi la boîte à comprendre, en fait, à prioriser les choses. Parce que parfois, en fait, on est envahi de projets, etc. On pense qu'on peut le faire parce qu'en fait, le temps est une notion relative. Là, le temps est une notion assez fixe et ça devient une contrainte encore plus forte. Donc, du coup, voilà. Par exemple, chez Welcome, ça nous a amené à nous poser vraiment sur nos priorités, la stratégie qu'on voulait mener, qu'on a partagé d'ailleurs récemment. Et voilà. Donc, je pense que ça aide aussi. Je ne sais pas si c'est un peu irrationnel comme réponse, mais ça aide aussi à faire des bons choix parce qu'en fait, là, le temps a une valeur beaucoup plus forte. Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous mesurez tout ça, par exemple, le nombre de réunions, etc. ce sera des super éléments, j'imagine, j'imagine à partager. Vas-y, je t'en prie, Audrey, je sens que tu as… J'ai une question. Oui, j'ai lu, Jérémy, que tu parlais de télétravail qui devait être asynchrone dans une de tes interviews, dans les échos. Et du coup, je voulais en savoir un peu plus là-dessus. D'ailleurs, je pense que c'est un peu lié à la semaine de quatre jours. La semaine de quatre jours, par exemple, vous pouvez choisir le mercredi soit le vendredi. D'ailleurs, pour l'anecdote, le choix de l'un ou l'autre dépend beaucoup du fait que vous ayez des enfants ou pas. Moi, c'est le mercredi. Et en fait, la semaine de quatre jours, elle a un peu les mêmes impacts aussi que le télétravail dans le sens où il faut commencer à être super à l'aise par le fait que les gens de son équipe ou d'autres équipes ne font pas forcément travailler au même moment que vous. Et d'ailleurs, en plus, ça permet aussi potentiellement de se projeter vers une entreprise plus globale où on peut recruter des gens qui sont sur des fuses horaires différentes. Et en fait, je pense que la difficulté aussi qu'on vit, qu'on peut vivre plein de boîtes qui sont peut-être plus traditionnelles, c'est qu'en fait, on passe d'un mode de communication où on travaillait en se réunissant dans un lieu physique quelque part. Et donc, du coup, on s'est avancé des choses de manière orale. à un mode de vie où, en fait, on se voit peut-être un peu moins. Et en fait, on peut se réunir, mais on doit après pour faire avancer les projets, du coup, travailler de manière insynchrone. C'est-à-dire, en fait, on a des documents partagés, on a une manière de travailler à distance. Du coup, certains peuvent contribuer, d'autres peuvent contribuer à un autre moment. Mais à la fin, en fait, le processus fonctionne. Et moi, je crois beaucoup en ça parce que déjà, en fait, c'est ce qui permet d'avoir plus de flexibilité dans son agenda. Et on n'a pas tous les mêmes contraintes. Et ça, je pense que les boîtes qui arriveront à gérer ça, là, on parle peut-être plus de mon sujet, mais c'est des boîtes qui ont une marque employeur et une capacité d'attraction de candidats qui sera beaucoup plus forte que d'autres. Parce qu'en vrai, on n'a pas ce problème-là. Et d'ailleurs, si on parle un peu d'entreprises de la tech, je pense qu'un défaut qu'on peut quand même se dire, c'est que ces entreprises qui créent des cultures et qui créent un environnement qui sont relativement clivants et dans lesquels d'autres personnes se sentent peut-être moins à l'aise, quand on a un rythme de parent, quand on a des contraintes hautes, etc. Et donc ça, je pense que ça va contribuer à ça. Donc, ça passe par plein d'outils, ça passe par une culture d'entreprise. Et voilà. Et moi, je crois assez fermement à ça. Je pense qu'on peut travailler sur des sujets pas forcément tous au même moment, mais avec des niveaux de contribution différents à des instances différentes. Et je pense qu'en fait, ça fait passer aussi les boîtes, on va dire, d'une culture plus ou moins bonne du présentiel slash présentéisme, et sache besoin d'indiquer précisément à quel moment on est là pour justifier notre valeur et de l'impact à une culture plus de l'écrit où la valeur, c'est le résultat final et c'est la qualité avec laquelle on l'a entrepris et du coup, des parties prenantes qui se sont impliquées et en fait, c'est ça qu'on valorise. Donc voilà, ça, je trouve que c'est super intéressant. Il y a d'autres boîtes qui, je pense, sont super bonnes pour décrire ça. Et voilà, ça, je pense que ça a pas mal de sens. Dans Audrey et moi, on a eu le même réflexe au même moment. Donc voilà. Tu n'avais pas vu ? On a eu le même réflexe au même moment. Il y avait une dernière question, Thibaut, de Clémence. Tu veux la poser ? De Clémence, salut Clémence, qui nous demande comment est structurée l'équipe juridique chez Wellcome. Aujourd'hui, on a deux personnes dans l'équipe. Du coup, ce sont deux personnes, enfin, c'est mon avis personnel, mais plutôt, je le trouve, très expérimentés sur des sujets différents. Notre directrice juridique, on avait connue avant chez Wellcome parce qu'elle nous accompagnait sur ses problématiques RGPD, d'ailleurs, et voilà, qui nous a rejoints ensuite. Et Simon aussi, qui nous a rejoints sur plein de sujets, d'ailleurs, qui étaient super intéressants aussi pour nous parce que Simon, il avait une super expertise sur des sujets d'IP, donc sa boîte d'avant, et plein de sujets, je pense, qui vont être de plus importants chez Wellcome. Donc, voilà, on a la chance d'avoir des gens plutôt expérimentés qui nous accompagnent. Je pense que, en tout cas, s'ils étaient là, je pense que le conseil serait de dire est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être une personne de plus aussi à un moment donné ? Voilà, c'est toujours la dialectique logique, mais en tout cas, à ce stade, c'est indispensable et heureusement que c'est le cas parce que sinon, je pense que, en fait, on se dit souvent que le juridique, ça freine les choses et peut-être que c'est vrai parfois, mais l'autre question que je me pose aussi c'est souvent si par contre on n'en avait pas, quel serait l'impact sur la vélocité de nos projets ? Parce qu'en fait, ça marche un peu dans les deux sens. On se plaint dans un cas mais dans plein d'autres cas, on se dit si on n'avait pas ça, le truc qu'on voulait sortir le mois prochain, on le sortirait dans un an parce qu'en fait, on ne saurait pas faire. Donc moi, je suis plutôt dans cette philosophie-là. Je me dis que c'est grâce à ça qu'on fait ce qu'on fait et je pense que c'est ça qui est satisfaisant. Et on salue ton équipe qui nous écoute d'ailleurs et qui est ici présent avec nous. je ne savais pas. Salut. Hello et hello. Merci en tout cas Jérémy, c'est hyper inspirant que ce soit sur la manière de repenser l'expérience de travail ou le rôle du juridique et du département juridique et des juristes dans une boîte tech comme ça en très forte croissance. J'espère que ça donnera plein d'idées à d'autres CEOs. On va partager ça très fort. D'ailleurs, si vous voulez suivre Legal Club Sandwich sur LinkedIn, on va vous partager la page tout de suite. Vous avez aussi accès à tous nos replays sur YouTube pour ceux qui veulent voir les précédents talks et sur Spotify et Apple Podcast. Je vais y arriver. dans deux semaines, on se retrouve cette fois-ci avec Franck Dues. Franck qui, je crois, est participant aussi aujourd'hui. Salut. Dans deux semaines, c'est à ton tour. Pierre, tu veux nous parler un petit peu du sujet qui va aborder ? Absolument. Ça m'a fait rigoler parce que Jérémy, tout à l'heure, tu as parlé de l'importance de l'actionnariat salarié et de l'importance que vous avez que vous y mettez chez Jungle. Eh bien, justement, on va parler avec Franck de toute cette question d'actionnariat salarié. Franck travaille à la Banque Transatlantique qui est des rares banques qui est justement mondiale et qui sait gérer des plans sur divers pays et dans plein de domaines avec plein de spécificités différentes, etc. et donc, on va discuter un petit peu de toutes ces questions d'actionnariat salarié, de SPCE, RSU, de l'option, tout ce genre de choses. Évidemment, à high level parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais voilà, on va parler un petit peu de tout ça dans 15 jours avec notre ami Franck qui nous a écouté aujourd'hui. Je pense qu'il voulait savoir à quelle sauce il allait manger. Ben voilà, il le sait maintenant. J'espère que tu n'es pas terrifié, Franck. On te retrouvera bien dans 15 jours. Merci Pierre, merci Audrey, merci Jérémy pour ta dispo. Merci Jérémy, et on se retrouve dans 15 jours. N'hésitez pas, inscrivez-vous sur Legal Club Sandwich. À bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501